Des quotidiens burkinabés pour refermer ce journal, la crise politique au Soudan et la sortie médiatique de l'opposition politique au Burkina Faso sont les sujets épilogués dans la presse de ce jour ainsi que la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest. Suivons la revue de presse avec Aimée Solange et Guigman. La troisième plénière des évêques de la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest s'est ouverte le 14 mai 2019 dans la capitale burkinabé indique les journaux de ce jour. Des prélats de l'église famille réfléchissent autour du développement humain titre sidoyard ainsi que sur les questions théologales et sécuritaires précises aujourd'hui au Faso. Mais l'homme du terrorisme plane sur cette rencontre, dira l'Express du Faso, c'est une grande messe sur un champ de bataille, soutient l'observateur Palga. Toutefois, le message du cardinal Philippe Ouedraou à ce propos reste clair. Ne nous laissons pas embourber dans le dérapage ethniciste et religieux, dit cite le cardinal dans le journal Le Pays. Autre actualité, l'opposition politique revient à la charge sur la gouvernance. Elle trouve que le MPP excelle dans le parachutage des copains et des parents, rapporte aujourd'hui au Faso. Ou plutôt cultive l'amicalisme et le népotisme, note le pays, qui signale par ailleurs que le premier ministre Christophe Dabiré sera devant les députés de mai pour son discours sur la situation de la nation, pendant que des OSC marcheront sur le premier ministère pour réclamer le droit au logement. Hors de chez nous, au Soudan, dans la nuit du 13 au 14 mai, le staccato des armes automatiques a troué Khartoum. Une révolution donc pas si tranquille, dira aujourd'hui au Faso. Mais les choses semblent évoluer avec la signature du premier accord sur le Conseil souverain, même si sa composition reste à déterminer, ainsi que la durée de la transition, souligne le pays. Mais c'est déjà une avancée vers une transition consensuelle, conclut l'observateur Palga.